Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Bismillahirrahmanirrahim Normalement, avant que je devienne musulman, je ne savais pas beaucoup de choses en islam. Normalement, c'était en 2013, et dans les médias, j'ai commencé à entendre parler beaucoup de l'islam. Et tout ce qu'on dit de l'islam dans les médias, c'était des choses négatives suite par rapport à des attentats théoristes. Et les médias parlent beaucoup de l'islam à ce moment-là. Et c'est ça qui m'a poussé de commencer à faire des recherches au début de l'année 2013 concernant l'islam. En fait, c'était à travers de l'internet parce que là où j'habitais, il n'y a pas vraiment des gens qui connaissent l'islam. Et je me suis allé sur internet, j'ai commencé à effectuer des recherches sur l'islam. J'ai lu des articles, pas mal d'articles. Et j'ai lu certains livres en PDF. Et juste parce que j'ai trouvé un livre qui a été écrit par un musulman qui s'appelle Osman Nouritob Bach. Il a écrit un livre qui s'appelle « Le secret de l'amour divin ». Mais sur Google, j'ai pu seulement lire un extrait de ce livre. Et comme je voyais que c'était très intéressant la manière dont il explique l'islam dans les livres, j'ai commandé les livres sur Amazon. Et finalement, j'ai complètement lu ce livre. Et après avoir lu le livre qui s'appelle « Le secret de l'amour divin » écrit par Osman Nouritob Bach, et je me suis dit « Ok, je comprends maintenant ce qu'est l'islam ». Parce que dans le livre écrit par Osman Nouritob Bach, il a tout expliqué ce qu'est l'islam. Il a expliqué que l'islam, ce n'est pas une religion de terreur, ce n'est pas une religion ou ce n'est pas une organisation théoriste comme les gens proclament dans les médias. Il a expliqué des préférences que l'islam, c'est une religion de paix, c'est une religion d'amour qui incite les gens à vivre ensemble, qui demande qu'on a dans un seul Dieu, qui c'est Allah. Et il a expliqué aussi le rôle de la femme dans la religion islamique, il a expliqué le côté spirituel, le côté de la pratique, de la spirituelle dans l'islam, qui c'est le soufisme. Il a bien expliqué, il a fait un résumé dans le livre qui a tout expliqué ce qu'est l'islam en général. Et en lisant ce livre, je ressentais une envie d'approfondir ma connaissance de l'islam et de faire partie de cette religion. Et c'est à ce moment-là que j'ai pris la décision de contacter certaines personnes que je sais qui étaient musulmans, mais c'était dans une autre ville. C'était des soldats qui travaillaient pour l'Union, pour les Nations Unies. À Caparissé, c'était des soldats et jordani, pakistanais, excusez-moi. Et ils m'ont renseigné là où il y a une mosquée pour prendre la charda pour devenir musulman. Et j'étais parti dans la ville de Port-au-Prince, dans une mosquée qui s'appelle Al-Fatiria. Et c'est là que j'ai pris la charda. Et en moulinée de 2013, je suis devenu musulman. Et comme ça, j'ai continué mes recherches, j'ai continué à approfondir mes connaissances sur l'islam. Et j'ai appris à faire les prières. Je suis allé sur YouTube pour apprendre à faire les prières. Normalement, avant d'être musulman, je croyais un peu en ce que disent les médias. Et concernant les musulmans, j'ai pensé vraiment que les musulmans, c'était des gens mauvais, c'était des gens qui sèment la terreur, c'était des gens qui font mal aux gens. Et comme tout le monde, bien entendu, c'est comme ça que j'ai pensé sur les musulmans. Mais après être musulman, je vois que c'était pas ça. En vivant avec les musulmans, en fréquentant les mosquées, en étudiant les livres, et je vois ce qu'on dise dans les médias concernant l'islam, c'était tout à fait contraire par rapport à la réalité dans les musulmans, par rapport à la façon dont les musulmans vivent, par rapport à la manière dont les musulmans voient le monde, par rapport à ce que les courants disent, par rapport à ce que les radis disent, ce que les prophètes disent dans les radis. Et je vois que ce que les gens disent de l'islam, c'était tout à fait fausse. Et c'est comme ça, en 2017, j'ai pris la décision de venir en Tuky. Mais après être musulman, bon, comme les gens ne connaissent pas bien ce que l'islam en Haïti là-bas, mes proches, ma mère, mes amis, mes proches, ont hyper pour moi. Ils ont dit que j'ai fait un mauvais choix. Le choix que j'ai fait, ce n'était pas un bon choix. Il n'y avait pas de rupture entre moi et ma famille à cause de ça. Mais il m'a dit que ce serait mieux pour que je laisse tomber. Ce n'est pas une bonne religion comme ça, comme on dit à la médias. Ce sont des gens qui font des mauvaises choses, qui tuent les gens pour rien, qui font de mal aux gens. Mais comme eux, ils ne connaissent pas vraiment ce qu'est l'islam, j'ai parlé avec eux pour dire, bon, ce qu'on entend dit dans les médias, ce n'est pas ça vraiment l'islam. Et il faut penser d'une autre façon. Après avoir fait des recherches, vous allez voir que c'est différent ce qu'on dit dans les médias. Bon, la relation n'était pas détendue entre nous, mais ils ont eu peur pour moi quand même à cause de cette décision. Et on a continué de vivre ensemble entre eux, comme famille, comme parents. Mais pour eux, c'était une très mauvaise choix que je fasse. Et en 2017, je me suis dit, et j'ai commencé à envie de parler à mes proches concernant de l'islam. Mais comme j'étais chrétien avant, et eux, ils sont des chrétiens pratiquants, pour parler de l'islam, il faut bien connaître l'islam. En Haïti, il n'y a pas des endroits là où je peux apprendre l'islam. Et j'ai envie de parler aux gens de l'islam. Mais parfois, quand ils me posent certaines questions, je ne trouve pas de réponse. À cause que ma connaissance était trop faible dans l'islam. Et c'est ça qui m'a poussé à prendre la décision pour venir à Istanbul. Comme dans le livre que j'ai lu, dans l'introduction, on avait présenté l'auteur qui a écrit le livre. Je voyais que l'hôtesse était un truc qui vivait à Istanbul. Et comme ça, j'ai pris la décision de venir à Istanbul pour rencontrer avec cette personne qui a écrit le livre. Et je me suis dit, je peux apprendre l'islam de la part de cette personne. Et comme ça, après, je peux retourner chez moi pour parler aux gens ce qu'est l'islam. Parce qu'en étudiant l'islam, j'aurais pu pouvoir répondre aux questions que les gens vont me poser. Et je suis venu à Istanbul pour rencontrer le Cheikh Osman Noulitobbash. Et j'ai pu le rencontrer. J'ai été à Eyoub en certain moment. J'ai vécu pendant un mois à Eyoub en faisant des recherches comment je puisse faire pour voir le Cheikh. Et j'ai demandé à certaines personnes. Il y a certaines qui m'ont dit qu'ils ne connaissent pas. Et jusqu'à ce que j'ai rencontré une personne qui m'avait dit qu'ils connaissent là où le Cheikh travaille. Mais il m'a dit que ce serait pas trop facile pour que je puisse rencontrer avec le Oja. Mais je lui ai dit quand même qu'il faut qu'il m'amène dans l'institution qui travaille le Cheikh Osman Noulitobbash. Comme ça, je peux prendre le contact avec lui et je peux lui expliquer pourquoi j'étais venu à Istanbul. Et c'était comme ça que j'ai pris la décision vraiment. Ensemble avec le frère. C'était un frère de la République du Congo, un Africain. Il m'a accompagné et je me suis rendu là-bas pour rencontrer le Cheikh Osman Noulitobbash pour lui expliquer que je voudrais apprendre l'islam de façon approfondie et comme ça. J'ai pu se retourner en Haïti pour expliquer les gens ce qui est vraiment l'islam. Et en voyant avec le Cheikh, il était vraiment stupéfait, il était vraiment content d'apprendre que j'étais venu à Istanbul que pour apprendre l'islam. Et il m'a dit que ce ne serait pas vraiment un problème pour que je puisse apprendre l'islam dans son école. Et c'est comme ça. Depuis mars 2017, j'ai étudié l'islam à Istanbul dans l'école, dans la fondation Aziz Mahmoudou Daï, Ilam Akademi. Alhamdoulilah, et jusqu'à présent, je vois que tout ce que je vois en Turquie dans le comportement des musulmans, ça reflète le côté positif. et ça m'inspire et à continuer dans cette voie. Pour moi, l'islam, c'est la vraie religion et c'est une religion que tout le monde ou que tout le monde doit pratiquer. Parce que nous sommes créés pour adorer Allah et c'est dans l'islam qu'on peut trouver la manière pour bien servir. Allah, Alhamdoulilah.